Bonjour, je me retrouve avec une vieille connaissance, Messon. Messon qui a créé, ça fait depuis 2006 déjà, une ligne de vêtements. Alors parle-moi un petit peu de tout ça. Et qu'est-ce qui est à l'origine, si tu veux, de toute cette création ? Déjà, tout simplement, on va dire que c'est ma mère. Parce que ma mère, qui s'appelait Marie, qui était d'origine camerounaise, qui était plutôt, on va dire, camerounaise, en fait, elle est décédée à l'âge de 20 ans. Et elle était mannequin, styliste, modéliste. Mais malheureusement, on va dire, elle est morte, elle est morte jeune. Et moi, quand je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans, je me suis fait une promesse et que je réaliserai son rêve, c'est-à-dire sa propre maison de couture. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'avant, je voyais, et j'ai pas de la vie à l'âge de 14 ans. Et un jour, 5 ans après que j'ai pas de la vie, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire devant des médias. C'était, je me rappelle, c'était une conférence de presse avec la ministre Claire Brisset. J'annonce à tout le monde que je voulais devenir styliste. Et ça a un peu étonné tout le monde parce qu'il se disait, un aveugle qui veut faire de la mode, c'est impossible. Les gens ont été très surpris. Et donc, c'est parti de là, en fait, l'idée de faire de la mode, de faire de la mode, du stylisme, en fait de réaliser le rêve de ma mère. Donc, voilà, c'était... Alors, parle-nous un petit peu de ta ligne de vêtements. Là, on porte des t-shirts où il y a des bébés. Il y a une originalité, c'est qu'ici, il y a du braille. Voilà. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comme les gens viennent d'entendre, déjà, moi, je voyais avant. Je suis devenu non-voyant. Et aussi, une deuxième chose, c'est parce que je me suis rendu compte, quand j'étais parti dans mon école qui se trouve dans le 14e, qui s'appelle l'IDES, dans cette école, justement, j'ai découvert que, souvent, beaucoup d'aveugles, malheureusement, ne savaient pas très bien s'habiller. Parce que quand ils n'ont pas de famille, c'est compliqué. Et donc, je me suis dit, mais comment ils font toutes ces personnes ? Moi, j'ai toujours été entouré. Donc, l'idée que je voulais faire, c'est faire quelque chose qui serait pratique, parce que la marque des vêtements, attention, elle est pour tout le monde. Elle est pour les voyants et aussi pour les aveugles. Donc, j'ai mis du braille qui permet aux personnes non-voyantes de savoir ce qu'ils portent sur eux, de la couleur du vêtement. Et aussi, je me suis dit, mais on n'a pas besoin de ne pas voir. On aime quand même, on a besoin de porter des belles chaussures. Donc, je voulais faire un bébé. Pourquoi un bébé ? Parce que, pour moi, c'était un peu l'image de la tolérance, de l'innocence, de la pureté. On dit souvent qu'un enfant ne juge pas. De toute façon, voilà. Et donc, ce bébé que tout le monde voit, là, d'ailleurs, il s'appelle Madison. Il a la peau métissée, il a les yeux bleus, bridés avec une mèche blande. Comme ça, mon but, c'était vraiment que tout le monde puisse s'identifier dedans. Un noir, un arabe, un blanc, un chinois. Parce que, pour moi, on est tous pareils. On est tous égaux. Il n'y a pas de différence. Et donc, voilà. Donc, j'avais vraiment envie que cette marque, un jour, quand les gens la portent, ils sachent que c'est une marque qui envoie des messages d'espoir. Et aussi, une marque qui est accessible à tout le monde. Au voyant, au non-voyant, avec du braille. Comme ça, un aveugle peut savoir la couleur peut harmoniser. Moi, je sais ce que je porte sur moi, par exemple. Donc, voilà. D'accord. Je sais que mon pôle est rouge. Donc, c'est important. Alors, quels sont les projets à court terme ? Il y a des défilés qui sont prévus. Je crois que tu es connu aussi, bien connu aux États-Unis. Oui, c'est ça. Voilà, oui. En ce moment, on a plusieurs projets. Donc, déjà, aller sportif. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs de foot qui soutiennent la marque. Énormément. Beaucoup de présentateurs aussi. D'ailleurs, que je remercie toutes ces personnes. L'approchement, on est à Monaco pour rencontrer les joueurs. Et puis, sinon, là, mes projets, c'est aussi le cinéma. Parce que, comme je dis souvent aux gens, le handicap, être aveugle, n'empêche pas de faire des belles choses. Pour moi, je dessine. Alors, je ne vois pas. Comme je fais des cinémas, donc je suis producteur, je suis réalisateur, je suis scénariste. Voilà. Et où tu trouves toute cette force et cette créativité ? Ça a dû être terrible, quand même, au début. Comment tu as pu surmonter ça ? Grâce, justement, à la création, évidemment. En fait, la création, c'est la moelle du cinéma qui m'a sauvé. Aussi, comme je dis toujours, mon entourage. Et j'ai tendance à dire à beaucoup de gens, vraiment, que pour moi, avoir perdu la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Je n'ai aucun regret. Souvent, les gens, ils pensent que j'ai envie de retrouver la vue. Non, c'est eux qui ont envie que je retrouve la vue. Ce n'est pas moi. Moi, je ne regrette pas. Et je trouve que mon passé, il était très dur. Parce que c'est vrai que les choses étaient violentes. Puisqu'on va dire, je n'ai pas la vue parce que j'étais maltraité, battu, brûlé, séquestré. J'ai du piment dans les yeux. On m'a mis du piment dans le sec. C'est ça qui t'a fait perdre la vue, du piment dans les yeux. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'ils me battaient. En fait, de 6 ans jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Ils m'ont brûlé, ils m'ont mis plein de choses. Et puis, à l'âge de 14 ans, je suis tombé dans le coma. J'étais à un équerre. Et je suis décédé. Moi, je pense que si je suis revenu, ça veut dire que mon âme n'était pas encore arrivé. Et j'avais plein de choses à faire sur cette terre. Donc, c'est pour ça que pour moi, la part de la vue, c'est vraiment une des plus belles choses. Et pourtant, c'était très difficile de m'en passer. Parce que les tortures, les brûleurs, tout ça. Mais ce n'est pas grave. C'était ma force. Et tu dessines aussi, parce que la marque en question, là, on voit des t-shirts, il y a des polos, il y a des sweatshirts, etc. Mais tu dessines aussi de très belles choses. Oui, des robes. Des robes, voilà. Des robes très classes de couture. Justement, des robes qui sont faites en soie avec de la dentelle, je fais de la lingerie, tout ça. D'ailleurs, il y a un autre site qui s'appelle Mason Shopping, où les gens peuvent trouver les collections. C'est inscrit par le show. Pour nous, Mason Shopping, pour nous, c'est très important de faire. On ne voulait pas rester que faire des vêtements prêtes à porter. On voulait aussi faire de la haute couture. Pour moi, j'adore la haute couture. Et puis, grâce à aussi mon métier, je mélange mon métier dans la mode et dans le cinéma. Donc, c'est pour ça que même les gens peuvent nous suivre sur nos réseaux sociaux, en tapant mon nom, Mason et Wing. Ils trouveront tous nos réseaux qui veulent Facebook, Instagram, et puis notre site de vente en ligne. Et aussi, je fais aussi l'humanitaire, puisque je suis ambassadeur de l'association, par exemple, Le Refuge. Le Refuge, je suis parrain de... Le Refuge, voilà. Quel est leur travail ? Le Refuge. En fait, en gros, ce sont des jeunes qui sont homosexuels, qui sont rejetés par leurs parents, et qui sont rejetés par leurs parents, ils se trouvent à la rue. Donc, Nicolas Noguier, il a créé justement l'association Le Refuge pour les aider. Tous ces gamins qui sont rejetés, parce que c'est le groupe LGBT, tout ça, en fait. Donc, il m'a demandé d'être... Je suis parrain avec Muriel Robin, qui est la marraine. D'accord. Et là, je suis aussi devenu aussi ambassadeur de Handicap International, depuis quelques semaines. D'accord. Parce que pour moi, c'est important de souligner ces causes-là, parce que je trouve qu'on a souvent tendance à être rejetés. Parce que moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai annoncé que je voulais faire du cinéma de la mode. Les gens n'y croyaient pas, même limite, j'étais un menteur, un manipulateur. Un mythomane, oui. Un mythomane. Ah, ça, j'ai eu droit à beaucoup, parce qu'un mec qui veut faire de la mode, un mec qui veut faire du cinéma, ce n'est pas possible. Et c'est dommage, parce que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes en voyant qui sont talentueuses et qui font des choses magnifiques. C'est juste une question de confiance. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Eh bien, écoute, mes zones... Merci à toi, disons. Non, 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 mais c'est normal. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Mais si ce n'est pas le moment, ce sera quand tu reviendras ici. Et comme ça, on verra un petit peu les versions des choses. Je voulais aussi dire que c'est important quand on est normal d'être entouré. Moi, j'ai la chance. Par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé et j'ai mon équipe qui est avec moi, qui est à côté. Ils sont tous là, comme mon frère Milan et Louis, il y a Gabriel qui est là, il y a Baba White qui est là, qui sont mes acteurs. Il y a aussi Damien, c'est des personnes que j'aime beaucoup et que je remercie tous ces personnes qui sont avec moi. La force, c'est d'être entouré aussi. Exactement. Il y a ta force profonde que tu vas chercher en toi, mais on a besoin aussi d'être entouré. C'est ça. Et aussi Olivier Lapuidiste qui est mon parent avec Emmanuel Petitiste, qu'Olivier m'a toujours souvenu depuis des années, plus de 20 ans. Il a toujours été là pour moi. Olivier Lapuidiste qui est le fils de Tate Lapuidiste. Et que je t'en ai beaucoup à remercier parce que c'est des gens qui sont beaucoup là pour moi, Olivier Lapuidiste, Emmanuel Petit, tous ces gens-là. Jean-François Augre, Franck Ozakevitch, merci à tout ce monde en fait. D'accord. Eh bien, on va appeler les quatre personnes que tu as citées. Comme ça, on va essayer de se regrouper ici. Ben, venez. Voilà, on fait une petite photo de famille. Il y a toute l'équipe. Cheers ! C'est parti 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 !